Je vous propose que nous étudions maintenant les trois voeux qui ont été déposés sur la question de la restauration scolaire. Le premier voeu est présenté par le groupe ELV et la parole est à Douchka Markovic. Merci monsieur le maire. Donc en fait, ce voeu est dans la continuité des deux voeux que j'avais proposés au dernier conseil d'arrondissement, donc le 28 mai dernier, sur le plan de sortie de la DSP, notamment comment on arrive à mettre en place un plan de sortie au niveau budgétaire et au niveau de la temporalité, et puis aussi par rapport à la construction de nouvelles cuisines. Donc là, c'est un troisième voeu qui est toujours dans cette perspective-là de comment on arrive à sortir de la DSP. Alors, la proposition de ce voeu, elle est assez simple et assez claire, mais avant cela, je voudrais revenir sur le pourquoi. Pourquoi sortir de la DSP ? Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans un système de gestion en liaison froide, c'est-à-dire avec des plats, des repas qui sont préparés deux jours, trois jours, voire quatre jours à l'avance pour les enfants. Et donc, forcément, quand un plat est préparé comme ça, autant à l'avance, on peut s'interroger sur la qualité gustative. Mais pas que. Il y a aussi le fait que, par la délégation de services publics, c'est compliqué, difficile aussi de pouvoir contrôler le délégataire, notamment sur les grammages, le label bio, le local, etc., et que ça demande toujours un contrôle accru et intense pour être bien sûr que le délégataire suive et applique le cahier des charges. Or, on a pu voir ces derniers temps, et puis un peu plus que ces derniers temps, presque constamment des problèmes dans les menus, des problèmes dans les grammages, etc., et donc on se rend bien compte qu'il y a une nécessité à changer de modèle, à essayer de faire autre chose, et donc on doit mettre en place le moyen de le faire. Et le moyen de le faire, c'est de se donner, dès maintenant, les moyens humains, matériels, et de production, de pouvoir passer à autre chose. Et donc, il faut anticiper. Il faut anticiper parce qu'on a ce contrat avec l'Assogéresse jusqu'en 2023, et que si on veut pouvoir changer en 2023, il faut qu'on ait les capacités de le faire en termes de production. Donc, une des propositions que j'avais faite la dernière fois, c'était de pouvoir construire des nouvelles cuisines dans les nouveaux projets urbains, notamment Chapelle Internationale, Chapelle Charbon, Hébert, et puis bien sûr, dans tous les projets qui ne sont pas encore nés, mais qui sont là, et qui, à chaque fois qu'on construit une école, on devrait se poser la question d'un lieu de production pour pouvoir faire une cuisine locale. Alors, la proposition ici, c'est d'utiliser une cuisine qui existe déjà, tout simplement, qui a été construite il y a maintenant huit ans, dans l'enceinte du collège Aimé-Césaire. Donc, c'est une cuisine qui n'a jamais fonctionné, avec pourtant le matériel flambant neuf. Et donc, c'est d'utiliser cette cuisine-là pour justement mettre en place une expérimentation, lancer une expérimentation en liaison chaude, pour justement permettre de travailler les produits bruts, de pouvoir servir aux enfants des repas plus qualitatifs. Et puis aussi, ça permettrait de pouvoir faire une expérimentation sur la sortie des barquettes et aller vers des contenants en inox. Donc, on pourrait, dans cette école-là, faire cette double expérimentation sur la liaison chaude et sur les contenants en inox. Cette unité de production nous permettrait déjà de pouvoir nourrir les enfants du collège, mais qui sont finalement assez peu nombreux à être inscrits dans cette enceinte du collège, et donc aussi les écoles qui sont autour. Bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir le réfléchir dès maintenant pour une mise en application à la rentrée scolaire 2020, et notamment en termes de budget, en termes de compétences. Comme je disais tout à l'heure, malheureusement, nous avons perdu les compétences inhérentes à la gestion, une gestion plutôt de type direct, et donc on a besoin de réapprendre tout ça. On peut s'inspirer, par exemple, de la mairie, de la caisse des écoles, pardon, du 13e arrondissement, dans lequel ils ont à peu près 76 écoles, et ils ont 16 points de cette unité de production dans tout l'arrondissement, et dans lesquels, après, les enfants sont livrés et en liaison chaude. Donc voilà, nous, on a potentiellement cette école qui est disponible, et donc ce vœu demande qu'on utilise cette école-là pour lancer une expérimentation en mode de production liées en chaude à la rentrée scolaire 2020, que cette cuisine soit utilisée comme cuisine pilote, lieu de formation, pour aider justement à acquérir toutes les compétences nécessaires à ensuite une transformation plus globale dans tout le 18e, et on pourrait réfléchir, est-ce que cette expérimentation est faite par le personnel de la SOGRS, ou bien par une autre entreprise de type USS, par exemple. Et bien sûr, par ce vœu, on demande aussi un budget en conséquence pour cette expérimentation, puisqu'il y a malgré tout besoin, peut-être, de quelques remises au nom. Voilà. Merci beaucoup. Je le dirai aussi souvent que j'aurai besoin de le dire, les élus n'ont pas besoin de pression de qui que ce soit pour se faire un avis, franchement. Tout ça est très, très, très vieux jeu. Tout ça est très, très, très vieux jeu.